Je vous laisse la parole. Allez-y. Écoutez, merci. Bon, je ne vais pas être long. Je suis ravi de vous retrouver. Bon, quelques mots simplement pour vous dire que je suis ravi au nom d'Europlace de parler au moment de cette cérémonie des fintechs. Ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, les fintechs ont vocation à disrupter entre guillemets les mammouths de la finance. Et Paris-Roplace, qui est une association qui regroupe à la fois les grandes banques, les grands asset managers, les grands du private equity, les grands corporate, a complètement intégré l'idée que les fintechs faisaient partie de l'écosystème de la finance à Paris et que ça n'est pas affaiblir les grands que de permettre aux petits de se développer. Bien au contraire, c'est en développant un système d'innovation qu'on permet à la finance d'être plus dynamique, plus active. Et au fond, c'est l'application des principes de Schumpeter dans la vraie vie. Alors, je vous parlerai de trois points très, très brièvement. D'abord, l'état des lieux des fintechs en 2020. Ensuite, l'action de Paris-Roplace. Et enfin, le rôle du pôle finance-innovation que Bernard Guigny préside. Alors d'abord, les fintechs à Paris. L'écosystème est particulièrement résilient. Cette année, on estime que les fintechs auront levé 500 millions d'euros et auront trouvé des réponses très rapides, innovantes et agiles pour réduire leurs charges au moment de cette crise du Covid. Alors, cette résilience, elle tient à la capacité qu'ont eu les fintechs à tirer parti des nouveaux usages numériques. Et elle tient aussi à la capacité qu'elles ont eue de travailler avec les grands acteurs établis qui, encore une fois, acceptent très volontiers cette remise en question, en quelque sorte, de leur business model. Alors, c'est d'autant plus important que les fintechs se développent que les grandes entreprises technologiques qui atteignent des capitalisations boursières faraminoses. On a songé qu'Apple est déjà à 1 600 milliards d'euros, c'est-à-dire plus que le CAC 40, que bientôt Amazon et Microsoft vont être dans la même situation. Ces grands, grands entreprises technologiques se déplacent vers la finance. Donc, il est évidemment très important, sans vouloir ambitionner de créer un nouvel Apple en Europe demain matin, mais il est très important qu'on conserve un écosystème de fintech dynamique. Alors, quelle est l'action de Paris Europlace dans l'ensemble ? L'action de Paris Europlace, c'est de promouvoir l'ensemble de la place financière de Paris pour que la finance soit au service des humains et pas l'inverse. Évidemment, les fintechs ont un rôle particulier à jouer, puisque souvent, les fintechs ont pour objectif de simplifier les procédures et de les rendre plus agiles pour que le client ait un meilleur service. Donc, au global, Europlace, dans cette crise, a eu évidemment pour objectif de suivre et de coordonner les mesures d'accompagnement. Nous avons mené un certain nombre de réflexions sur la reconstitution des fonds propres des entreprises et sur la consolidation du pôle investisseur, avec notamment le développement de la bourse et le travail pour développer l'analyse financière des valeurs moyennes et faciliter les introductions en bourse. Donc, ça peut concerner un certain nombre de fintech lorsqu'elles deviendront plus grandes. Et puis, nous avons aussi trois pôles d'excellence, donc le pôle finance innovation, le pôle finance fort tomorrow pour la finance durable. Et puis, nous avons développé aussi à Paris une filière de financement des infrastructures qui doit être un de nos pôles d'excellence. Alors, pour en venir à ce qui nous occupe aujourd'hui, le pôle finance innovation, c'est un pôle qui a été créé en 2007 et qui fédère les acteurs du secteur financier pour accompagner les startups financières en France et les permettre de se projeter à travers le monde. Alors, il y a 600 acteurs dans ce pôle finance innovation et en se basant sur cette exceptionnelle concentration d'acteurs, le pôle labellise des projets innovants et prometteurs pour le futur de l'industrie française. Depuis le début de la création de ce pôle, il a labellisé 600 projets innovants dont on estime qu'ils ont créé 12 000 emplois directs et qu'ils ont permis de lever plus d'un milliard d'euros. Donc, aujourd'hui, ce pôle s'est fixé trois axes stratégiques. D'abord, accélérer le développement des fintechs, dont je vous ai dit que c'était vraiment une source d'innovation importante et cette année, la remise par Cédric O du prix de la fintech s'inscrit parfaitement dans cette stratégie d'identification, de développement et d'accélération des pépites de la French Tech. Deuxième objectif de finance innovation, c'est de contribuer à la transformation digitale du secteur financier. On voit bien que le monde change à une vitesse qui a encore été accrue avec la crise du Covid et que cette adaptation des entreprises financières à la digitalisation ne pourra pas se faire sans les innovations que vous promouvez. Et enfin, nous voulons aussi mettre la finance innovante au service des territoires, c'est-à-dire au service du financement de toutes les entreprises du territoire, financement public et privé qui ont souvent de la difficulté à accéder au financement avec les réseaux physiques. Voilà. Alors, en conclusion, parce que je ne veux pas être trop long, je voulais vous dire que nous sommes très fiers au sein de Paris Europlace d'héberger finance innovation. Nous sommes très fiers de travailler avec la contribution des grands groupes à la promotion de petites entreprises qui ont pour vocation de devenir grandes et si possible des champions internationaux. Et c'est avec cette vision de coopétition, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de compétition entre les grands groupes et ceux qui les disruptent, il y a une coopération pour apporter un service toujours meilleur aux clients. C'est dans cet esprit que nous sommes ravis de promouvoir l'action du pôle finance innovation et donc Bernard Génier vous parlera tout à l'heure. Voilà.